Selon l'ancienne prophétie des peuples de la jungle amazonienne, l'humanité se diviserait en deux grandes voies distinctes. Celle de l'aigle et celle du condor. Il existe une diversité de visions du monde aussi nombreuses que les cultures. Deux visions du monde antagonistes ont été différenciées. La vision du monde moderne et occidental. Et la vision du monde ancestral et indigène. C'est la deuxième fête de l'année rituelle ou agricole. C'est une célébration dédiée à la naissance de nouveaux leaders et aux jeunes enfants qui vont devenir des sujets actifs de la communauté à la terre-mer. Car les graines semées en septembre commencent déjà à pousser. Ils font « Ils vont se marquer... » Ils font « Ils vont se marquer...» Il y qui s'est mis plans de la nature-mer. Vons romper ces paradigmes de ce monde à intégrar-te-cà-cà-cà-cà-cà-cà-cà-cà-cà-cà-cà. Il doit être l'esprit, l'esprit, l'esprit et l'esprit. C'est très important comme ce cycle de lune, comme c'est la lune de la crescent, non la lune de la nouvelle, pour semermer. Je suis fatiguée, je vais aller chercher cette nourriture et la consommer. Donc, nous devenons consommateurs. Sans vraiment penser à savoir comment je vais te donner. Notre lien avec la nature nous permet de comprendre que nous devons vivre ensemble dans l'harmonie et la réciprocité, en ne prenant que ce dont nous avons besoin. Selon les prophéties, ces deux sociétés humaines allaient prendre des directions très différentes pendant des centaines d'années. L'avenir du monde dépend de notre union, aigle et condor. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Du moment est venu. Je nedu. C'est venu. Sous-titrage ST' 501 Rencontrer et créer de nouvelles sociétés humaines à un niveau de conscience supérieur.